Des minutes d'inflation qui arrivent pour les retraités, 100 euros de pouvoir d'achat, notamment pour eux, en plus, ça va suffire pour les retraités face à la flambée des prix un peu partout ? Le chac d'inflation, c'est un élément d'un dispositif complet. Juste regardons le sujet des retraités qu'on a évoqué tout à l'heure. On a d'abord une politique de revalorisation des pensions au niveau du régime général à partir du 1er janvier. 1,1% va appliquer la formule légale qui est de préserver le pouvoir d'achat des retraités. C'est bien le gouvernement qui le fait. On a une action très forte vis-à-vis des petites retraites agricoles. Donc les pensions de retraite vont être augmentées de 1,1% en janvier ? Absolument. Pour tout le monde ? Absolument. Pour tous ceux qui touchent le régime général, ce qu'on appelle la CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Et puis un troisième élément de ce dispositif, c'est quand même ce gouvernement qui a amené le minimum vieillesse à 906 euros. Donc vous voyez, le sujet des retraites modestes, il est très présent dans notre action au quotidien. Et alors effectivement, depuis le 1er novembre, la retraite, les petites retraites des agriculteurs ont été revalorisées. Elles sont à 1035 euros net par mois. Absolument, pour une carrière complète. Pour une carrière complète, vous pourriez le faire d'ici à la fin du quinquennat pour d'autres professions ou vous allez en rester aux agriculteurs ? Bon, le sujet des agriculteurs, vous le savez, c'est un sujet qui est spécifique. D'abord, juste rappelez quand même que ce sont ceux qui nous nourrissent, ceux qui ne se sont jamais arrêtés aussi pendant la crise sanitaire. Non, non, bien sûr, mais on pourrait revaloriser les retraites d'autres professions. Je vous ai donné quelques éléments tout à l'heure, mais regardons les choses bien en face. On a là des retraites agricoles qui sont très très basses, bien plus basses d'ailleurs que celles des autres professions. Donc il fallait avoir là, sur ce sujet, une action forte volontariste. Ça a été le choix du gouvernement. Et vous le savez, pour les autres, moi je crois qu'il faut regarder ce sujet de façon très structurante, très transversale. Effectivement, le sujet des petites retraites, des retraites modestes, reste une priorité pour nous. Et je crois que cela fera, vous avez entendu le président de la République, et cela fera sans doute l'objet de débats au niveau de la présidentielle. Tout à fait. Alors, la santé au travail, Laurent Pietraszewski, puisque c'est la deuxième jambe de votre portefeuille au gouvernement. Votre actualité, c'est que vous présentez demain votre quatrième plan santé au travail. On va y revenir parce qu'il y a beaucoup de mesures là-dedans, principalement pour éviter les accidents de travail. Mais d'abord, on est encore une fois rattrapé par l'épidémie. L'impact qu'elle peut avoir sur l'organisation de travail, sur la question d'abord de la vaccination en entreprise et les doses de rappel. Est-ce que vous avez les chiffres ? Où est-ce qu'on en est sur les troisièmes doses effectuées en entreprise ? Allez, je vous donne quelques chiffres, on ne va pas vous assommer avec tout ça. Non, mais c'est important de savoir. Oui, parce qu'en fait, on peut se faire vacciner chez son médecin du travail. Donc merci de me permettre ça. Non, mais même dans ses entreprises. Bien sûr. Chez le médecin du travail, on va dire les choses. Quand vous avez un service de santé de travail autonome, c'est dans l'entreprise. Et quand vous avez un service de travail inter-entreprise, c'est souvent à l'extérieur. Mais il y a aussi des vaccinations qui sont dans l'entreprise. 40 000, plus de 40 000 vaccinations sur cette troisième dose déjà réalisée. Et au total, plus de 400 000 vaccinations qui ont été réalisées par les médecins du travail depuis que la campagne de vaccination est ouverte. Donc 400 000, troisième dose effectuée au sens large. 40 000, troisième dose et plus de 400 000 injections depuis que la campagne de vaccination est ouverte. Ah, pardon. Ah, voilà. 40 000 doses de rappel et 400 000 en tout. Alors quel est l'objectif que vous êtes fixé pour la vaccination d'entreprise pour les doses de rappel ? Bien sûr, c'est d'avoir cette tendance que je vous évoquais entre 40 et 60 000 toutes les semaines de contribution à l'effort vaccinal. D'accord. 40 000 à 60 000 vaccinations d'entreprise. Bon, effectivement, c'est assez important. Et sur le télétravail, Laurent Pietraszewski, Jean Castex a donné ses dernières consignes la semaine dernière. Il dit partout où on peut, deux à trois jours de télétravail, on va mettre un peu de pression en relançant les inspections du travail. 5 000 contrôles dans les entreprises par vos services. Et ce d'Elisabeth Borne, est-ce que c'est déjà en train de se mettre en place ? C'est deux à trois jours de télétravail ? D'abord, ce que je peux vous dire, c'est que les réunions que nous menons avec Elisabeth Borne sur ce sujet, et d'ailleurs, redire aussi que nous avons en permanence maintenu le contact avec les organisations patronales et syndicales, eh bien, ça fonctionne bien et que l'attente du gouvernement, qu'il y ait deux à trois jours de télétravail par semaine, a été bien entendue et bien relayée des deux côtés. C'est très important. Alors, est-ce que ces mesures, elles seront suffisantes face à la dynamique de la pandémie ? Non, non, non. Mais déjà, là, est-ce que les deux à trois jours de travail sont en train de se mettre en place ? C'est ce qu'on va voir. Ils sont en train de se mettre en place. Ils ont été bien reçus et bien relayés, je vous l'ai dit, y compris par les organisations patronales. et déjà sur le terrain, par les contrôles qui sont faits par l'inspection du travail. Nous allons regarder cette semaine avec Elisabeth. Oui, il y a déjà eu des premiers contrôles. L'inspection du travail ne s'arrête jamais. Nous allons regarder cette semaine les résultats en fonction des enquêtes que nous avons commandées et dont nous aurons les résultats cette semaine. Je dis, d'après mes informations, je crois. Si les chiffres ne sont pas bons, vous pourriez rendre le télétravail obligatoire, en tout cas une dose de télétravail obligatoire ? Je vous ai dit ce que j'avais vraiment perçu. Est-ce que c'est une option ou est-ce que vraiment vous l'excluez ? Moi, je n'exclus rien aujourd'hui. Je n'exclus rien. Ce qui compte, c'est qu'on se mobilise pour organiser le télétravail partout dans l'entreprise, partout où c'est réalisable. C'est ça l'objectif du gouvernement. Et je vous l'ai dit, je l'ai entendu clairement et je l'ai vérifié. Parce que vous savez, moi, je viens du monde de l'entreprise. Et donc, évidemment, le week-end, quand je rentre chez moi à la chapelle d'Armentière, j'ai toujours des petits coups de fil de mes anciens copains ou copines qui bossent et qui me disent dans le privé... Comment ça va se passer ? Donc, je peux vous dire que tout ça avance bien. Tout ça avance bien. On sent quand même, côté Bercy, on veut éviter à tout prix de refermer les lieux accueillants du public. On sent que dans votre ministère, on veut éviter à tout prix de remettre du télétravail obligatoire. On sent vraiment que ça a un peu traumatisé tout le monde, cette affaire, non ? Écoutez, comme secrétaire d'État en charge de la Santé au travail, moi, je dois aussi vous dire que le télétravail ou le travail distanciel, parce que parfois, ça a été du travail à la maison pendant cette crise sanitaire, ce n'est pas toujours propice à l'épanouissement personnel de chacun. Il faut se dire les choses. Il y a eu des situations compliquées de mal-être. Et moi, ma responsabilité, c'est de vérifier qu'on est dans un équilibre. C'est pour ça qu'on parle de deux à trois jours de télétravail. C'est pour ça qu'avec Elisabeth Borne et les partenaires sociaux, nous avons invité tous les employeurs à se saisir en cadre de leur CSE, cette instance représentative du personnel de ce sujet, parce que la réponse, elle n'est pas la même. Vous savez, je le dis souvent, elle n'est pas la même. Retenez dans un atelier de production à l'homme chez moi ou lorsqu'on est dans un bureau à la défense. Bien sûr. Mais voilà, le fait de le rendre obligatoire, ça, on sent vraiment que vous voulez éviter au maximum d'en arriver là. Écoutez, je vous ai dit, ce qui compte, c'est de voir... Au-delà des jours, le fait que ce soit obligatoire. Ce que les partenaires sociaux et les entreprises ont réussi à mettre en œuvre, on va le voir cette semaine. On regardera ça au regard de la pandémie. Bon, Olivier Véran nous a peut-être apporté une bonne nouvelle hier. Il dit que le pic de la cinquième vague est peut-être déjà bientôt là. Donc vous n'aurez peut-être pas à durcir et ce sera tant mieux pour tout le monde. Laurent Pietraszewski, donc on en vient à votre plan santé au travail. C'est le quatrième. C'est la feuille de route des quatre années à venir sur la question de la santé au travail. Vous la présentez demain aux partenaires sociaux. Merci de nous la présenter dès ce soir sur BFM Business. Très concrètement, de quoi parlons-nous et quelles sont vos mesures ? Bon, c'est la feuille de route de tous les acteurs de la santé au travail. Vous avez dit, les employeurs... On va juste rappeler un élément important. Ce sont les employeurs qui portent cette responsabilité de sécurité et de santé au travail pour leurs salariés. Mais pour tous les acteurs, parce que les salariés, ils sont aussi acteurs de leur propre santé au travail. Donc cette feuille de route, elle est élaborée conjointement par l'État, les services, bien sûr, les partenaires sociaux, organisations syndicales, organisations patronales. Un petit mot, si vous le permettez, sur l'état d'esprit. On a aujourd'hui des règles qui s'imposent. Et il faut être très exigeant sur le résultat attendu en matière de sécurité et de santé au travail. Ces règles, elles s'imposent et les employeurs, ils sont parfois un peu démunis. Ça leur paraît un peu complexe. Ce n'est pas si facile que ça de mettre en œuvre. Eh bien, c'est un nouvel état d'esprit qui prévaut dans ce plan santé au travail. C'est celui de donner les moyens aux employeurs pour appliquer le plus facilement possible ces règles de manière à ce que la santé soit le mieux préservée. La santé au travail, c'est un investissement pour protéger la santé de celles et ceux qui bossent. Mais c'est aussi pour protéger et permettre à l'entreprise d'investir. Parce que l'entreprise, elle investit dans la santé au travail. Mais concrètement, Laurent Pietragé, ça veut dire quoi, permettre aux chefs d'entreprise de s'appliquer plus facilement ces règles ? Eh bien, je vais vous donner un exemple. On a un sujet, et il faut qu'on le partage ici, sur les accidents, notamment ceux qui sont graves ou parfois même mortels. Eh bien, vous donnez les chiffres ou je les donne ? Parce que je les ai découvertes aujourd'hui. Vous pouvez les donner, on les donnera. On a 650 000 accidents du travail par an. C'est cela. 650 sont mortels. C'est ça. On a plus les agriculteurs dedans. Oui, oui, bien sûr. Ils sont un cas à part, mais évidemment qu'il faut comptabiliser. C'est quand même impressionnant ces chiffres. Bien sûr, c'est impressionnant. 650 000 accidents du travail par an. C'est pour ça que l'importance des actions de prévention et d'accompagnement des entreprises, de manière à ce qu'elles puissent appliquer les règles dans leur contexte, est très importante. Et donc, concrètement ? Un mot sur ça, vous vouliez du concret. On s'aperçoit que ce sont les jeunes, notamment ceux qui ont moins de trois mois dans l'entreprise, qui sont plus victimes d'accidents du travail. Près de 15%. Ces jeunes-là, c'est en revisitant... 15% des accidents du travail, c'est les jeunes ? 15% des accidents graves ou mortels concernent des personnes qui ont moins de trois mois dans l'entreprise. L'expérience. Donc, bien accueillir. Bien accueillir, c'est prévenir. Bien accueillir, comment ? Bien accueillir, il y a un truc très simple. D'ailleurs, ceux qui ont leur smartphone ou leur écran à côté, ils peuvent aller voir. Sur tuto-prev, on a là un petit tuto qui permet à chaque salarié de se projeter dans les différents univers de travail où il est, de manière à anticiper les risques sur lesquels il va être confronté. Vous voyez ? Ça, on peut le diffuser et on va le diffuser grâce au plan santé au travail dans toutes les branches d'activité, de manière à avoir un accueil et une prévention, une information des salariés le plus tôt possible. D'accord. Je lisais effectivement les jeunes. Globalement, c'est tous ceux qui ont moins d'expérience, en fait, qui sont le plus tôt. Oui, vous avez raison. Il y a les jeunes, mais les intérimaires aussi. C'est vrai. C'est terrible de se dire qu'aujourd'hui, en France, en 2020, les gens qui ont moins d'expérience sont plus souvent des victimes d'accidents du travail. En tous les cas, ce qu'on peut comprendre, c'est que sur le poste des intérimaires, en tout cas, c'est souvent un poste où il y a de la rotation. Oui, 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 mais c'est quand même terrible. Ces dispositions d'information, de formation dès la prise de poste sont prépondérantes pour lutter contre ces accidents. C'est ce qu'on porte dans le plan santé au travail. Je fais une parenthèse, mais enfin, on est quand même toujours au cœur du sujet. On a l'impression que depuis les ordonnances El Khomri, la visite chez le médecin du travail, ça a complètement disparu. Pas du tout. Enfin, quand je dis nous, j'en entends plus jamais parler, moi. Visite de collègues, de qui que ce soit, franchement, j'ai l'impression que ça a disparu, ça, non ? Simplement, on fait évoluer les choses. C'est une fois tous les 36 du mois. Revenons sur le sujet-là, qui est un bon sujet, qui va avec la santé au travail, bien sûr. La réalité, c'est que nous sommes passés d'une médecine du travail de l'aptitude. C'est ce que vous évoquez. Je vais chez le médecin du travail qui me dit, vous êtes apte, M. Sassportas, bravo, un coup de cachet et un papier. Vous pouvez aller voir votre rédacte-chef et lui donner ça. Voilà, je caricature un petit peu. Mais on passe de ça à une médecine de prévention. Médecine de prévention, c'est quoi ? C'est une présence du médecin du travail pour anticiper les risques, pour, justement, accompagner l'employeur là où il aura une difficulté. Mais ça marche bien, ce changement ? Parce que les ordonnances El Khomri, ça a été pris il y a quelques années. Maintenant, ça marche, ça donne des résultats. C'est ça, l'objet du plan santé au travail. C'est ça, l'objet de cette nouvelle loi que je porte aussi sur la santé du travail. C'est de faire évoluer cette médecine du travail, d'une médecine de l'aptitude, d'une médecine de la prévention, de l'accompagnement des employeurs comme de l'accompagnement des salariés. Ce qui compte, c'est qu'on vérifie comment on peut adapter votre poste de travail. Vous savez, on a 1 à 2 millions de salariés qui sont parfois dans des situations de santé qui ne leur permettent plus de bien faire leur boulot. Alors ça, c'est l'usure professionnelle. Eh bien, pas que, parce que vous pouvez aussi avoir une maladie qui n'est pas forcément inhérente à l'usure professionnelle. Vous pouvez avoir une situation de santé dégradée qui n'est pas forcément liée à votre travail. Mais si j'inclus effectivement toutes ces personnes, eh bien, j'ai 1 à 2 millions de salariés. Eh bien, demain, avec le plan santé au travail, nous aurons la mise en place de cellules, pardon pour le terme, de groupes, si vous voulez, d'équipes qui vont pouvoir intervenir en amont de votre difficulté au travail de manière à vous permettre de vous maintenir dans l'emploi. Comment est-ce que ça se fait ? C'est ce qu'on appelle des cellules de maintien dans l'emploi dans lesquelles il y aura le médecin du travail, des ergonomes, des préventeurs qui pourront aider. Vous savez, moi, j'ai été représentant de l'employeur. Ma maman était ébéniste. Elle avait 2 salariés. Vous savez, au final, vous êtes un peu démuni quand vous avez un salarié qui a un problème de santé qui vous dit, moi, je ne peux plus utiliser le tour à bois. Comment on fait ? Eh bien, demain, vous aurez l'accompagnement de ces préventeurs dans votre atelier pour vous aider. Et ça, c'est une grande transformation parce que dans les petites boîtes, on pourra se faire accompagner. Ce sera ma toute dernière question, Laurent Pietraszewski. Donc, cette question de l'usure professionnelle, c'est-à-dire les gens qui ne sont plus capables d'exercer leur métier à cause d'une fatigue physique ou mentale. Là aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ces salariés à rester dans l'entreprise et à ne pas décrocher, finalement ? Vous avez raison de le rappeler qu'il y a plusieurs formes de difficultés. La santé, c'est la santé physique, mais aussi la santé mentale. Bien sûr. Vous avez bien fait de le rappeler. On le voit dans les hôpitaux, typiquement, tous ceux qui craquent et qui partent. C'est ça, l'usure professionnelle. On peut être jeune et ne plus supporter la situation. Le rôle des conditions de travail que vous évoquez, le rôle du médecin du travail, vous évoquiez tout à l'heure, ces visites d'aptitude. Eh bien, vous savez, la transformation, c'est que maintenant, le médecin du travail, il a plus de temps pour être sur le terrain avec ses équipes, pour accompagner l'employeur, pour justement vérifier que les conditions de travail sont cohérentes, pour écouter les salariés, pour faire évoluer l'environnement. Parce que quand on fait évoluer l'environnement de travail, que les salariés sont mieux, l'entreprise est plus efficace. Et ça, ça saute aux yeux, mais je crois qu'on le comprend encore mieux depuis la crise sanitaire, parce qu'on a bien vu qu'ensemble, à la fois les employeurs et les salariés avaient trouvé des solutions pour maintenir l'emploi et maintenir l'activité. Et pour finir, Laurent Pietraszewski, il y a un million de violences sexuelles ou sexistes en entreprise subies par les femmes, c'est ça ? Alors, ce n'est pas en entreprise, c'est en entreprise et dans l'espace public. Donc, je ne peux pas vous dire quelle est la part des actions de harcèlement qui sont propres à l'entreprise. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le plan santé au travail, ce sujet-là, je l'ai fait mettre sur la table aussi, et que nous allons donner les moyens aux employeurs, aux entreprises, d'analyser les situations de risque et de mettre en place des plans de prévention pour que cette situation ne puisse pas se renouveler dans les entreprises. Bon, beaucoup de beaux challenges à relever. Merci Laurent Pietraszewski d'avoir été notre invité ce soir dans le Grand Journal. Bientôt 19h30.